Donc, on est dans Mouachot Dafiud Hamoud Bayth. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ah, j'ai tout un développement sur ça. J'ai mis où? C'est là? Ouais. C'est ça. Donc, on est dans Mouachot Dafiud Hamoud Bayth. On est au milieu de la page, il l'a dit. Ça correspond à Na'ase Na Aliyat Kir Ketana. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a voulu faire un Aliyat Kir Ketana? Aliyat Kir Ketana. Ça veut dire quoi? Comment tu traduis cette phrase toi, Marco? Aliyat Kir Ketana. C'est quoi un petit mur qui monte? Un petit mur qui monte, qui monte, qui monte? Il a monté un mur. Il a monté un mur. Très bien. Il était content, il avait son mur. Il n'a plus besoin d'aller au Cotel. Ouais? Dessiné. Dessiné. Pourquoi? C'est quoi qu'elle a fait un mur? Il a donné son intimité. Non, mais où il a fait un mur? C'est le premier étage. Ah, en combien étage? C'est ce qu'il a écrit. C'est pas ça qui est écrit, mais vas-y. Il n'a pas mis un haut pour ne pas se déranger. Il a construit un petit... Alors, vous dites que c'est qu'elle a construit... Alors, c'est plus un mur, alors, dans ce qu'elle a au premier étage. Ça ne suffit pas, oui, mais au premier étage. Si tu me dis un mur, c'est qu'elle a séparé son salon en deux. C'est au premier étage. C'est déjà plus un mur. C'est une pièce. Non, mais tu ne vois pas le problème? Non. C'est dommage. Il y a marqué... Il y a un petit nom, une petite séparation. Alors, si c'est une séparation, c'est son salon. Si c'est, comment dirais-je, une pièce, là-haut. Alors, ce n'est pas un mur qu'elle a fait. Quoi? Quoi? Ah, ben, une pièce n'est pas constituée d'un mur. Oui, mais s'il y a une pièce là-haut, elle a mis un mur. Elle a séparé la pièce en deux. Ou elle a créé une... Bon, vous n'êtes pas avec moi, là. Elle habite en bas? Elle est en bas. Oui. David, il dit que la pièce de Elisha, c'est un haut. Si maintenant, elle a séparé son lieu de vie, on peut comprendre que c'est un mur. Si maintenant, elle lui a fait une pièce là-haut, ce n'est pas un mur. C'est Khedr. Il a créé une pièce, alors. Il a créé une pièce. Vous êtes avec moi ou pas? Tu écoutes, non, ce que je dis? Il a marqué Kire. Il a marqué Kire. On ne va pas changer les mots de la Torah pour simplifier la vie. Il a écrit dans le navi Kire. Il a fait là-haut. Si là-haut, il y a déjà une pièce. Alors, pourquoi elle fait un mur? Pour séparer quoi? Elisha en deux. Si elle vit en bas. Si elle vit en bas, pourquoi elle doit séparer en deux, en haut? Je n'ai pas le ton. On peut imaginer que c'était en mode galerie. Il n'y avait plus de mur. C'était ouvert. On peut imaginer. Il n'y a pas de problème. Juste maintenant que vous vous sensibilisez à la problématique. Maintenant, comment on va solutionner le problème? Bien sûr, il y a des solutions à tout. Mais déjà, avant que... Il y a une difficulté de lecture. C'est que Alia, ça a l'air d'être en haut. Mais si c'est Alia, ce n'est pas un mur. C'est ça un peu le problème. De Alia, on a l'air de déduire que c'est en haut. De qui, on a l'impression qu'elle a séparé son lieu de vie. Donc, ce n'est plus là-haut. C'est son lieu de vie. Parce que les gens, ils ne vivent pas là-haut. Ils vivent toujours au rez-de-chaussée, les gens. Vous avez des villes autres, oui. Il n'est pas là-haut. Oh, non. Il court, il court. Voilà. Il y a des domaines où tu excels, je sais. Non, je vais partager à tout le monde. Chazak. Donc, bien sûr, le shiur, c'est les refois de Shmuel Shalom Baninda. Et Métor Shacholeham Israël. De Ya Moua Mashiach Ayom. Amen. Na Asena Aliad Kirtana Ravushmuel. Donc, il y a une marlevette Ravushmuel sur qu'est-ce qui a été construit en l'honneur d'Elisha. Tu as rattrapé le retard d'Anne ou pas ? Oui, je crois que. On commençait plus loin, c'était pas venu vendredi. C'était ça le contrat ? Non. Un événement. Mazel Tov. Ravushmuel. Khad Amar Aliyah Peroua. Il y avait au premier étage une Aliyah Peroua. Elle avait une petite pièce, mais qui était sans plafond. Sans plafond. Peroua, c'est quand la femme, elle ne se couvre pas les cheveux. On dit Roche Paroua. Pas couvert. Paroua, c'est pas couvert. Aliyah, donc la pièce d'en haut était Paroua, n'était pas couvert. Aïta. Et donc, elle a mis une Tikra. Parce que c'est Tikra. Kir et Tikra, c'est la même racine étymologique. Kir et Tikra. Tu as marqué, toi qui es au VAD ? Oui. Donc, quand il y a marqué Kir, ça veut dire Tikra en vérité. Kiroua. Youda Moutbet. Bechad Amar dans Arsadra. Donc, son salon. Gedola Aïta. Il était grand, son salon. Vechil Kua Leshnaïm. Est-ce qu'elle a fait une pièce ? Elle a utilisé un endroit en haut qui était peut-être pour faire sécher le linge. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient sur leur toit, pour faire sécher les figues. Est-ce qu'elle a fait une terrasse pour terrasse MS ? Ou bien, elle a pris une partie de son lieu de vie. Elle a restreint son lieu de vie pour qu'Elisha puisse s'y mettre. Vous comprenez un peu le problème ou pas ? Qu'est-ce que tu as Jonathan ? Qu'est-ce qu'on en a offert ? Je pensais la même chose. Je dis quand même, si dans sa tâche, ce sont des détails qui vont être importants. Parce que c'est normal, mais je n'y arrive pas. Je suis là. Non, moi, j'ai eu la même chose. Non, non, c'est une très bonne question, Nathan. J'allais le dire, mais j'ai dit, je ne vais pas laisser passer. Non, non, il fallait le dire. Après qu'il y pose la question, tu peux dire, moi aussi, je l'avais. C'est trop tard. Ça ne compte pas dans la moyenne. Non, 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 non. Non, 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 non. Il fallait le dire au bon moment. Perdue. Tu n'as jamais eu cette question de ta vie. Bishlama. Bishlama. Les mains des amas. Arsadra. Si tu dis qu'elle a séparé son… C'est quoi, Arsadra ? C'est une grande pièce, Arsadra. D'accord ? si maintenant tu dis que c'était une grande pièce dans laquelle elle vivait on comprend c'est ce qui a marqué kir le mot kir il est plus précis quand tu dis kir, kir c'est dire mur c'est pas dit tritikra normalement et là les mandemars ah mais si tu dis que c'était là-haut et qu'elle a mis un qu'elle a mis un toit enfin un plafond maï kir, alors c'est quoi ce kiroua on répond kir ça manque de précision dans sa comment dirais-je sa tournure étymologique c'est une tournure qui ressemble plus à un mur vertical qu'un mur horizontal il faut dire que le mur il n'est pas vertical il est horizontal c'est donc un plafond bon admettons bich lama le mandemar je comprend bien l'opinion qui dit qu'elle a fait ses travaux sur le toit ah il nous dit Alia c'est pas qu'elle a monté un mur personne personne n'a dit que c'est monter un mur Alia de kir c'est pas monter un mur c'est pas bniyat kir ouais on dit jamais pour construire un mur on dit on a monté un mur en ivrite hein Dan ne s'existe pas ce soit sur les vides donc aliat ouais kir alors d'après l'opinion que c'est un espace de vie qu'elle a mis à la disposition d'Elisha en haut c'est pour ça qu'il y a marqué Alia bon je comprends pas bien non plus parce que ça se dit pas comme ça on dit pas aliat kir on dit yasta kir ba alia mais pas aliat kir Dan toi qui es grammaticien depuis que ta grand-mère l'a dit ouais comment t'aurais compris toi la phrase aliat kir alpipchat cette phrase elle pose problème non quoi qu'il advienne na se na aliat kir c'est bizarre ce alia na se na kir ou na se la ba alia kir mais aliat kir je connais pas cette tournure grammaticale c'est bizarre non alors l'agmara elle est contente d'après l'opinion c'est qui qui a dit que c'est c'est en haut ou qui c'est qui qui a dit qu'en bas c'est qui qui a dit quoi c'est qui qui a dit l'autre quand l'agmara elle dit que c'est rave et chmuel qu'on dit c'est à dire on sait qu'ils sont marlogués sur ça mais on n'en sait pas plus et on n'est pas c'est comme qui si on sait on n'est pas c'est comme rave dans isurim ou chmuel dans mamonote là c'est isurim ou mamonote il y a un et l'autre et comme dit Yonatan ça change quoi alors un jeu de mots c'est c'est un kir c'est à dire que sur le toit c'est moins agréable que dans le salon quand tu mets les isha sur le toit ouais alors bon il a son intimité il n'entend pas son autre ronfler tout ça il a son petit monde mais je m'as dit il fait plus chaud c'est plus petit c'est plus ouais alors donc d'après l'opinion qu'elle a restreint une partie de son salon c'est plus méoulé il y a toutes les aises d'un salon peut-être les murs sont plus épais ils avaient des murs dans leur maison très épais j'ai visité une fois des fouilles archéologiques des maisons de l'époque c'était des grosses pierres qu'ils mettaient pour les murs très très grosses pierres pour l'été c'était magnifique pour l'hiver c'était magnifique nous nos murs ils sont nuls ils sont complètement nuls nos murs quand il fait froid tu gèles quand il fait chaud tu crames sans pas l'infiltration c'est pas du tout isolé au niveau thermique il n'y a pas d'isolation thermique quand tu mets des pierres des vraies pierres des vraies pierres d'une certaine t'es isolé en hiver et en été en hiver en été t'es isolé ouais et ouais ça coûte plus cher c'est plus cher non le problème c'est pas uniquement ça coûte plus cher c'est comme maintenant t'as un immeuble de 6 étages tu mets des vraies pierres il faut des bonnes fondations pour que ça tienne parce que c'est juste 7 fois plus lourd ouais donc c'est pas qu'un problème aussi de prix du mur c'est aussi prix de tout l'immeuble c'est un autre genre donc donc c'est possible que sur le toit ouais c'est possible c'est moins méoulé chez Babatim l'agmara le dit en tout cas l'agmara le dit c'est à dire il y a donc comme information que l'agmara nous dit c'est que le mur qu'elle aurait fait dans le salon d'après l'opinion qu'il a dit a fait qu'elle l'a installé de manière plus confortable méoulé c'est confortable ouais méoulé c'est plus méoulé c'est parfait méoulé chez Babatim c'est à dire qu'elle a fait ce kir dans un endroit méoulé c'est à dire d'après une opinion ou l'autre au niveau maintenant du mot alia de kir on s'en sort pas tellement c'est à dire le passou qui a été écrit de manière ambigüe pour je sais pas donner une place à la marquette à Nélodère parce que c'est pas qu'un an il est plus flat que l'autre le mot alia il est en trop si elle marquait kir on était tranquille si elle marquait alia tout seul on aurait été tranquille bah alia on aurait été tranquille kir on aurait été tranquille mais là alia de kir c'est c'est un petit muré qu'elle a monté en français on dit ça on monte pas un kir on monte pas un kir c'est un petit mur elle a continué le mur j'ai pas été voir ouais qu'est-ce qu'ils disent les pachetanim là-bas d'al-let-you d'al-mel-ahri et ça sert à quoi pour Alisha parce qu'il adorait monter au mur ça lui faisait du sport c'est que 1m50 ça fait pas du sport tu peux me faire 3m allez 3m c'est parti c'est étymologiquement génial au niveau des idées bof ouais un sujet passionnant David non mais j'attends que tu partes une seconde tous les commentaires il est marqué c'est al-yat katla zéhira al-yat bnu-ya be-kirot avenim ou lévenim alors le radha qui dit al-yat al-yat bnu-ya be-kirot avenim al-yat al-yat kir c'est al-yat bnu-ya be-kirot avenim donc c'est ni comme rav ni comme choumé c'est à dire c'est pas un seul kir les mefarchis me demandent pourquoi Rav il a dit t'y craindre on peut dire kir al-yat kir elle a construit elle a construit à l'étage une pièce pourquoi il y avait une pièce elle a mis un plafond t'es pas avec nous du tout aujourd'hui Léon je crois que t'as oublié ton cahier je sens que t'as oublié ton cahier je sais pas ce qu'il y avait dans ton cahier mais il y a quelque chose de magique là-bas donc il y a deux opinions et il demande à l'Evergime pourquoi il n'y a pas une troisième opinion première opinion elle a séparé son salon en deux et al-yat pose problème pourquoi il a marqué le mot al-yat qui ? elle a construit un mur dans son salon pourquoi al-yat deuxième opinion non il y avait une pièce là-haut et elle a mis une ticra on aurait pu dire une troisième opinion c'est le pchatt al-yat bnuya bekirot c'est à l'étage elle a mis des murs pour faire une pièce au avanim au lévenim l'homme chané de quoi ils ont fait le mur ou des pierres ou des briques parce que ça existait des maisons aussi mal isolées thermiquement c'était en briques nous c'est des briques il y a des pierres et des briques j'imagine que les gens riches ils mettaient des pierres et les gens moins riches c'était ou en bois ou en briques donc on dit moi j'avais vu c'était à Soucia je ne sais pas si vous connaissez la ville de Soucia là-bas on voit les marches les maisons c'est avec des pierres très très épaises mais on voit même à Masada on voit aussi à Jérusalem les restes de maisons c'était tous avec des pierres de toute façon c'est les maisons qui restent c'est peut-être d'autres maisons des maisons qui étaient en bois ou un truc qui ont disparu on voit ça existait en tout cas des maisons avec des pierres comme ça les pierres l'épaisseur ouais donc ça peut dire qu'il n'y a que ça comme maison mais celles qui ont pu passer les siècles elles étaient comme ça ouais tu mets à qui à Jérusalem quoi ? chez Kiroua ? Kiroua c'est faire un Tikra alors dans ce cas-là c'est quoi la question de l'Agmara ? c'est quoi la question ? il n'y a même pas de question si maintenant Kir ça veut dire Kir pourquoi on dit chez Kiroua ? Kiroua c'est-à-dire c'est mettre un plafond c'est de l'ivrite chez Kiroua la Shantikra ouais Rashi bah oui comme ça on comprend et la question et la réponse on disait ma comme me courait ou l'homme est courait ouais Kiroua c'est faire un plafond on continue c'est-à-dire qu'elle a fait ce Kir dans un endroit mais où les donc dans le salon donc il y en a qui veulent expliquer la marloquette pour répondre à la question de Yonatan qu'est-ce qu'on s'en fout de cette marloquette c'est pour nous apprendre Ardassa Tochim que maintenant il y a une marloquette qu'est-ce que tu dois maintenant mettre au premier plan pour l'inviter est-ce que tu dois chercher le confort pour lui donc ça c'est tu vas mettre un Kir dans le salon ou bien tu dois chercher qu'il soit plus dans son intimité qu'on ne l'entende pas qu'il ne nous entende pas etc donc tu vas le mettre à l'étage sans qu'il ait du confort tu comprends ou pas à le pub chat et donc dans le cas où tu as les deux alors tu dois donner les deux et l'intimité et le confort qu'est-ce qu'un invité préfère le confort ou l'intimité marloquette entre Rav et Shmuel il y en a des comme ci il y en a des comme ça mais toujours quand on a mais on va d'après le Rav le Rav des gens il peut faire de la confort ou l'intimité alors Rav et Shmuel donc quand tu as la possibilité de faire les deux tu fais les deux ça c'est dans l'explication on va dire Pashtanit dans l'explication profonde mystique et le Maharal bien sûr il dit c'est le comportement avec le Tamit Raham c'est pas par rapport à l'Akhna Satochim qu'on va apprendre des choses il dit le Maharal c'est par rapport au Tamit Raham il y a deux mitzvot qu'on doit accomplir avec le Tamit Raham il y a une mitzvah de Hira il faut craindre et Elohim Tira ouais c'est et les Rabot et Talmideh HaKhamim il est marqué dans la Torah et Elohim Tira comment et HM ah d'accord et HM Elokecha Tira c'est ça parfait donc l'éternel ton Dieu ouais tu craindras et Rabbi Akival était d'Oresh que ça vient avec les Rabot ça vient rajouter il y a HM qu'il faut craindre mais il faut craindre également Tamit Raham parce qu'il incarne quelque part la valeur divine alors donc c'est une extension d'Akhna Satoch donc il y a une notion de ne pas témoigner de trop d'intimité avec lui trop de familiarité avec lui trop de ouais donc certaines retenues c'est Tamit Raham il incarne la Torah la manière que la Torah comme on dit les Bableim à Tipshim il se lève pour un Sefer Torah il ne se lève pas pour le Tamit Raham c'est un peu la même notion on se lève pour un Tamit Raham c'est sentir qu'il incarne la Torah et donc il faut il faut témoigner de la crainte alors donc elle n'a pas voulu le mettre dans le salon avec un mur elle a dit il faut le mettre au-dessus il est au-dessus de nous ça vient illustrer la notion de il est au-dessus de nous il est séparé de nous je ne comprends pas tu comprends ce qu'il dit le Maharal ou pas ah oui il le dit il m'a marqué aussi les Ahava et Tachem et le Kecha et les Dof Kaboui et quand même il se va d'aimer et d'arriver à une Vekus et ça aussi ça aussi pour Tendra il faut avoir de l'Ahava alors comment on est d'avouk en étant d'avouk en s'occupant de de marier la fille du Tamit Raham et en s'occupant de 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 ses affaires et en s'occupant de ouais vous connaissez cette mara non on l'a déjà on l'a déjà vu à de nombreuses reprises et donc dans ce cas là s'il y a une notion de de veigut avec le Tamit Raham alors plus t'es proche de lui il faut qu'il partage un peu ton qu'il soit proche il est il est comme si qu'il était dans ton salon tu le sens tu sens qu'il est à côté tu dois sentir sa présence ouais bon pour pour comment dirais-je encore mieux développer de l'amour envers le Tamit Raham tu l'entends un petit peu des quelques bruits il est là je le sens à côté de moi tu as compris ou pas ouais ouais qu'est-ce qu'on doit mettre au premier plan dans notre relation avec le Tamit Raham la Hava ou la Hira ça va marquer la Trabouche Moine bon c'est intéressant ce moral pourquoi vous faites la tronche donc on continue venasimlo cham mitab et choukran j'irais répondre à ta question Nathan ou pas c'était clair tu as une question à noter c'est sûr toi c'est marqué sur la la sateau c'est vraiment mieux c'est vraiment ou le confort c'est-à-dire quelle relation il faut essayer d'entretenir avec lui c'est pas se conduire c'est quelle relation il faut essayer d'entretenir avec lui relation de Hava ou une relation de Hira c'est les deux en vérité c'est les deux mais quelque part ça veut dire que le Pasuk a été créé de manière ambigüe pour être Méramez aux deux possibilités de lecture en vérité il y a deux possibilités de lecture mais après dans la réalité elle a fait ou ça ou ça elle n'a pas fait les deux alors qu'est-ce qu'elle a voulu développer plus une notion de Hira ou une notion de Hava alors ça dépend des deux opinions c'est la suite du passuk de la chunamite et là-bas et là-bas dans cette pièce elle a mis un lit une table une chaise et un chandelier si tu es un tamit racham et que les gens veulent t'offrir des cadeaux et te rendre service etc il dit c'est peut-être pas bien parce que j'incarne la Torah il ne faut pas que je profite de la Torah et tout non si tu veux être né né alors t'as sûr qu'il t'appuyait t'as comme Elisha lui il était né né elle s'occupait de lui il n'a pas refusé Vesheh enorotseh lehenot la Torah je veux profiter de personne et de rien etc ah lui il est né t'as le droit de ne pas tenir on peut dire ah quel prétentieux tu te prends pour qui quoi des différents de nous si tu veux être un tamit racham qui veut profiter de personne genre l'escargot qui porte avec lui sa maison parce que Shmuel Aramati Shmuel Shmuel tu connais Shmuel vous connaissez ils ont entendu parler de Shmuel non ? c'est important quand même Shmuel on sait que sa maison était là-bas pourquoi là le Pasuk insiste et te rappelle une information connue voilà il est revenu à sa maison pourquoi il est revenu à sa maison qui était à Aramati je sais elle est où à chaque fois on me dit les détails topographiques c'est à dire que tout endroit où il allait tout endroit où il allait tout endroit où il allait il était à Arama en vrai sa maison était à Arama mais il était partout comme si qu'il était à Arama il était partout comme si qu'il était à Arama parce qu'il portait avec lui sa tante et sa petite casserole et son petit gaz ouais il avait tout c'était un rave qui avait un grand sac à dos de comment ça s'appelle déjà voilà des métaïlims truc énorme comme moi tu as un sac c'est quoi c'est ça que ça fait Charcot je lui dis non c'est Chmuel c'est à mes corps c'est à mes corps Chmuel alors qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre l'Agmara c'est ton jour ça te pose la question Jonathan qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre l'Agmara je veux que vous réveillez dès le début de semaine nous on doit honorer le Tamit Raham nous on doit honorer le Tamit Raham mais là on ne s'adresse pas à nous on s'adresse à le Tamit Raham lui-même il est en droit de refuser voilà c'est quoi l'Avamina qu'il n'ait pas le droit de refuser et c'est quoi l'Avamina qu'il n'a pas le droit de ne pas refuser si on nous apprend quelque chose c'est qu'on aurait imaginé que tu n'as pas le droit de refuser ou tu n'as pas le droit de ne pas refuser je vous écoute je veux pas profiter des gens et les gens ils lui donnent pourquoi ils ne devraient pas profiter des gens le mec de bon cœur il veut te donner pourquoi je ne vais pas profiter des gens je n'avise pas ils proposent le Tamit Raham doit aux gens et c'est quoi le problème que le Tamit Raham doit être redevable avec les gens vous étiez dans lequel arrondissement parce que c'est le Meiri qui dit ça le Meiri il dit il dit que Shmuel il était Dayan Shmuel était Dayan donc celui qui ne veut pas être néné qu'il fasse comme Shmuel c'est à dire qu'il fasse comme Shmuel s'il est dans les mêmes conditions que Shmuel qu'il ne soit pas néné c'est ça que ça veut dire s'il est dans les mêmes conditions que Shmuel qu'il ne soit pas néné en tant que Dayan et que tu peux te retrouver avec des litiges qui opposent des gens ah mais c'était super bon votre daf comment elle est sortie en fin de compte la semaine dernière et dit voilà on a un litige et tout d'accord laissez-moi une petite part quand même pour le Shabbat alors c'est un problème c'est un problème étant Dayan il pouvait profiter de personnes donc il allait d'un endroit à Londres en Erette Israël pour essayer de départager les gens et de faire régner la justice dans cet état d'esprit dans cette mission que Shmuel a imposée alors il se devait de ne pas profiter de peur de se retrouver devant des gens desquels il leur redevait quelque chose c'est clair le mairie comme ça il explique je l'ai mis sur ma feuille de maillot quand même non je suis bizarre ah voilà le mairie ah si si je ne l'ai pas mis une seconde je vais voir dans les mots j'aime bien dans les mots voilà je vais vous le dire dans les mots il n'y a pas mieux qu'un mairie dans les mots m'rahot yut amoubet adam amekabel ana quelqu'un qui reçoit de profiter ou un bienfait d'un autre et kablena tu dois recevoir accept c'est mais Un service de quelqu'un, ça peut être vécu comme étant de la Yohara. C'est quoi Yohara ? David, n'invente pas, tu ne gagnes jamais au loto. C'est quoi Yohara ? Ils disent, quand tu refuses, ça pourrait être Nirek et Yohara. Yohara, c'est quoi le terme Yohara ? Marco, toi qui es spécialiste ? Il a choisi le mauvais cheval. Pourquoi pas ? C'est comme ça ? Non, non, il était là vendredi, il ne s'enquêtait pas là. S'il vous plaît, il n'y a pas un livre. Tiens, mets sur vibreur, le téléphone et la bouche. C'est quoi Yohara ? Dan, aide-les avec ton sandwich. Ben oui, mais il ne faut pas parler au moment. Attends, ce n'est pas un resto ici, ça va être à Midrash. Allez, mange vite. Tu aurais dû enlever l'alumine avant l'abraha, parce que c'est fsec. Tu peux éplucher avant l'abraha. Tu es d'accord, Dan ou pas ? Avant l'éthylate, il faut que déjà tu enlèves l'aluminium. Ce n'est pas un fsec. Avant Motsi, avant Motsi. Avant Motsi. Yohara, c'est quoi ? C'est de la GAAVA. Yohara, c'est de la GAAVA. Si vous êtes très fort en français, vous comprenez que ça n'a rien à voir. Maintenant, la GAAVA, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà le rapport pour m'intéresser à cette analyse. Là, ça se rapproche. Non, non, c'est bon et tout. Ça peut, comment dirais-je, être ressenti par l'autre, un dédain, mais ça vient par « je me sens supérieur ». Non, dédain, c'est comment l'autre y ressent. Mais Yohara, c'est de la GAAVA. Yohara, si vous voulez, une traduction plus ou moins rigoureuse. Yohara, c'est de la GAAVA. C'est un sentiment de supériorité. Et donc, comme maintenant tu refuses de l'aide de quelqu'un, alors quelque part, je ne veux pas maintenant m'abaisser à recevoir. Je me débrouille très bien. D'accord ? Donc, ce que tu as dit, David, au niveau de l'idée, c'est juste, mais c'est juste la traduction du mot qui m'intéressait. Non, l'idée est juste. C'est-à-dire que ça revient un peu à la même idée. Parce que quand on va retrouver ce mot Yohara dans le chasse et dans les méfarchés, il y a différentes occasions, il est bon de savoir la traduction précise et non pas contextuelle uniquement. Donc, il dit, le mairie, normalement, c'est Yohara, mais si maintenant, si tu n'as pas une bonne raison de refuser, ne refuse pas. Mais il rajoute le mairie, mais quand tu acceptes, il faut être en mesure de pouvoir rendre. Quand tu acceptes un service, il faut que tu saches que tu acceptes, en vérité, une dette. Je ne parle pas de l'autre, je parle de moi. Quand j'accepte un service, ça doit être comme maintenant, c'est ce qu'on appelle la notion d'un caratatome. Quelqu'un me rend service, quelqu'un m'aide, quelqu'un me donne quelque chose, ça m'oblige. La situation a changé. Cette personne-là n'est plus égale, à mes yeux, qu'avant. Il a changé maintenant. Quand j'acquiers un service, j'acquiers des dettes, en vérité. Je deviens tributaire de la personne qui m'a aidé. Ça, c'est donc l'explication du mairie. Il dit donc, on voit de Elisha qu'il a accepté de profiter, et d'après le mairie, parce qu'il n'était pas Dayan, il n'y a pas un problème de Shohan. Mais du coup, après Elisha, tu as vu qu'il a dû maintenant s'occuper de cette dame tout particulièrement, et pour aller refaire vivre son enfant, et lui donner, il a pris pour son enfant après, etc. En tant que personnalité importante, il s'est particulièrement occupé de cette femme-là. Oui, c'est normal, si tu as reçu d'elle, alors tu as donc une relation particulière avec cette famille-là, et tu vas devoir t'investir envers eux plus que pour les autres. D'accord ? Donc comme ça, le mairie va illustrer qu'Elisha, c'est-à-dire, tu dois le faire, mais te comporter comme Elisha. Ou si tu dois le refuser, tu peux le faire, mais avoir le même problème que Shmuel. Il y a une raison, c'est pas, fais ce que tu veux, ah moi je suis comme Elisha, moi je suis plutôt du genre Elisha, Et l'autre, ah moi je suis plutôt du genre Shmuel, moi. Le prétentieux, il va se ranger dans votre Shmuel, et le kiffeur de race, le tamit racham, qui aime bien maintenant manger à tous les râteliers, il dit, ah moi je suis plutôt ambiance, je sens être le guilgou de l'Elisha, je ne sais pas pourquoi. Le mairie dit, non, ce n'est pas une question de choix, c'est une question maintenant de mission à accomplir. Ah Shmuel alors, tu peux te permettre de refuser, ma femme elle avait appris ça, je me rappelle qu'on était jeunes mariés, et on avait une voisine au troisième étage, on habitait au deuxième étage, très gentille la dame, elle voulait tout le temps lui rendre service, etc. Elle m'a fait, non, c'est gentil, elle a dit la dame, elle a dit, non mais il faut apprendre, il faut apprendre à laisser les autres à te rendre service, c'est aussi un recette, de laisser les autres te faire du recette. Parce que des fois ça fait plaisir, s'il insiste, des fois les gens ils font par politesse, mais ils ne veulent pas trop, donc peut-être pas la première fois qu'ils disent, mais s'il insiste, ça lui fait plaisir, et si tu refuses, ça crée un froid. Mais il dit, le maire, c'est vrai qu'il faut laisser l'autre, mais ça te fait acquérir des dettes, mais ce n'est pas grave, c'est des bonnes dettes, d'avoir des, comment dirais-je, des karatatov mutuels, ça crée une relation, comment dirais-je, un tissu social, qui peut être apparenté à une famille, une famille c'est quoi une famille, c'est que tu as besoin d'un proche, il est là pour toi, tu es là pour lui, et c'est bien, il ne faut pas vivre isolé, il est là pour tout le monde, à ta mêlère, tout le monde peut comprendre cette phrase-là, c'est négoire celui-là, ceux qui étaient vendredis, ils comprennent la phrase, à ta mêlère, tu te rappelles Marco, à ta mêlère ou pas ? Léon, à ta mêlère, tu te rappelles ? Non ? Tu étais là, mais tu n'étais pas là ? Non, ils ne se souviennent pas ? Pas du tout, c'est mes seuls moyens de vous punir, laissez-moi mes moyens. Voilà, j'ai vu un autre Pirouche, j'ai vu un autre Pirouche sympathique, j'aimerais vous le dire, mais je ne sais pas, j'ai peur que ça vous réjouisse un peu trop, c'est ça, une seconde, où il est ? Une seconde, je n'ai pas noté, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai rien noté, ce n'est pas mon genre. Oui, une bonne question, une bonne question, je t'écoute. Que ? Les nôtres que ? Les nôtres que ? Comme ça, Arotse, Yené que ? Pas Yené. Yené comme ? Comme le cas de figure 2 ? Alors, je n'ai pas compris ta question. Je voulais dire que ce n'est pas celui qui veut choisir ça ou ça. Voilà. Arotse, les nôtres qui le fassent comme Elisha. Arotse, les nôtres qui le fassent comme Chmuel. Et des fois, je suis dans le cas de Chmuel. Non, mais d'ailleurs, je suis dans le… Pourquoi marquer Arotse ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si tu as dit, si tu veux, si tu es plus Elisha, alors fais comme ça. C'est plus un vouloir. C'est comme ça. Bonne question, bonne remarque sur le mairie. C'est pour ça que j'ai vu un autre chat, qui est plus mérité, à Chèvre. Une seconde, je cherche le paragraphe. Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, le mairie, il est restrictif quand même. Il est restrictif. On a l'impression que… Ce n'est pas Arotse. Quand tu trouves dans ce cas de figure, alors… Arotse, ça marche pour Elisha. Quand tu veux être né, sois Asir Toda. Pour Elisha, ça marche. Si tu veux être né, alors tu dois être prêt à rendre. D'accord ? Mais pour Shuman, on ne comprend pas. Ce n'est pas Arotse. Il n'a pas le choix, c'était Dayan. Tu n'as pas le choix de ne pas être né, d'après le mairie. D'accord ? Certains Khawanis m'ont dit que le mairie, il est un khidouj dans la Gemara, dans la lecture de la Gemara. Eh mince ! Je me suis trompé de livre. On recommence. On recommence. Où c'est ? Voilà, c'est là. Et Simanyou 2. Alors, tac. Il y a un bon site. C'est là-bas que j'ai vu le site. C'était sympa. Je vais vous le faire là un instant. Le mec, il a fait un résumé de toutes les prix-notes de Elisha de Shmuel. Je vous apprends qu'on veut profiter, il faut incarner ces prix-notes-là et qu'on ne veut pas profiter, il faut incarner ces prix-notes-là. Voilà. Alors, comment ça marche ? C'est peut-être pas dans ce livre, j'aurais dû noter. Autant que je note dans ma livre. Ouais, c'est ça, je ne l'ai pas noté. D'accord. Ouais, je n'ai pas noté. Bon. Bon, allez, c'est tombé que je te dis ça. Quand on note pas, on oublie tout, les amis. Parfois, je peux donner une pièce d'intéressé. La Shunamite, elle n'avait pas d'enfant. C'est ça, elle n'a pas d'enfant. Ah oui, il dit comme ça. Le Iouniakov, il dit comme ça. Le Iouniakov, il dit, j'ai retrouvé, il dit, à Rotzel et Hénod, il faut le faire comme Elisha. Quand on lit les Pesukim, on voit que la Shunamite, elle est venue vers Elisha. Elle a insisté, 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 il a accepté. Donc, ça illustre bien l'histoire que je vous ai dit. Quand quelqu'un, il insiste, là, tu peux être Néhéné. Mais quand il te propose sans insister, tu ne peux pas être Néhéné. Donc, l'histoire que je vous ai racontée, ce n'est pas par hasard, j'avais pensé à ça parce que c'est Bémet, il y a écrit dans le Pesuk, elle a accroché pour qu'il mange du Léham. Elle a attrapé pour qu'il mange du Léham. Viens, viens, non, non, viens, 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 viens. Où ça, je m'assois. autre chose le Hatsi Yosef il dit un autre paramètre il dit que quand maintenant quelqu'un il t'invite alors cette Isha Shunabit c'était une Isha de sa Deket qui voulait maman etc tu ne fais pas inviter par n'importe qui tu habites Raham c'est des gens véritablement très louables et qui veulent faire Salé Shem Shama il faut qu'il reste dans son Mahama d'Avouk Bashrena des fois quand tu te retrouves dans des ambiances à la table on parle de foot et pire encore on voit que c'est quelqu'un qui voulait vraiment le respect du Tamit Raham donc ici on a deux paramètres on a deux paramètres et ceux qui veulent être nénés c'est comme Shumuel alors je n'ai pas ça je ne l'ai pas noté il faut que je recherche le texte c'était sympa ce texte un petit sicoum de toutes les prix notes on continue on continue oui c'est son mari oui c'est son mari elle a dit la femme la Shunamite à son mari cet homme c'est un saint homme c'est un homme de Dieu qui est saint la femme elle a du flair que l'invité dirait je ne l'aime pas si elle ne l'amène plus à la maison mais pourquoi c'était sympa il avait des bonnes blagues et tout oui mais je n'aime pas comment il regarde les chandeliers en argent la femme elle a elle fait parce que parce que la femme elle est à la maison la femme elle s'occupe de la maison la femme elle est donc ce qui se passe à la maison elle a l'oeil l'autre il est dans ses le mari il est c'est pas son domaine quoi t'as compris ou pas Kadosh ou il est Kadosh mena yada d'où elle sait qu'il était Kadosh Elisha rabu Shumuel chadamar chelor ratasvuv auver al-shukhano il y a encore une marque l'attrave Shumuel que Jonathan dit mais on s'en fout ouais alors d'où elle sait qu'il était Kadosh alors la mouche tu vois là Elisha et son mari c'était entouré de mouches comment ça va être ouais ça va t'es où là derrière la mouche 12 ouais et Elisha c'est qu'il demande il dit on sait qu'il n'y a pas de mouches parce qu'eux ils étaient entourés de mouches ils n'en comprendent pas la preuve si il n'y avait pas de mouches du tout donc moi aussi je suis de sadique il n'y a pas de mouches une fois j'ai vu un rêve il y a une mouche qui tourne autour dessus j'ai raté de lui poser des questions j'ai pris la mouche ouais et donc regardez il n'y a jamais de mouche autour de moi et quand il y a une mouche autour de moi je pense que c'est David parce qu'il est venu ça l'a attiré à l'intérieur ouais vous ne connaissez pas la gmara de la mouche elle est sympa cette gmara il faudra faire un résumé de toutes les gmarottes qui parlent des mouches c'est super intéressant donc Jonathan tu comprends cette gmara ? un peu et deuxième opinion d'où elle savait qu'il était Kadoche Khadamar Sadin Shelpishtan Nitzia Almitato elle lui faisait son lit elle a mis des draps en lin il n'allait pas faire chaud froid pardon vélo Rata Keri Alav et jamais elle n'a vu de pollution nocturne carrément elle n'a pas le droit de faire le lit à une personne que son mari ah ouais ? bonne question il y a une question contre ce que tu viens de dire de la gmara de Brakhot d'Afi ou d'Amodel je crois c'est pour ça que je pose la question j'avais appris comme ça non j'avais appris je ne sais pas la mouche n'est pas comparée au Yeterra Fadak la mouche est comparée au Yeterra t'as vu David ? tu comprends maintenant ? la mouche est comparée au Yeterra la mouche est comparée au Yeterra parce qu'il revient, il revient, il revient tu veux enlever une idée ? ça revient alors on a fait avancer le schmilblick où ? vas-y qu'est-ce que tu as gagné avec ça ? il n'y avait plus de Yeterra à table vas-y dis-moi, dis-moi va plus loin Elie, c'est ton jour comme t'as fait t'as fait le pont donc maintenant t'es en pleine forme la mouche est très bien la mouche, je ne sais pas si tu as choisi entre les deux c'est le drap qui pose le problème qu'est-ce qu'il a le drap ? je ne sais pas, il n'a pas besoin de l'enture mais alors il fait un cas d'oche il est mal à comprendre et la mouche, tu comprends mieux ? ah oui, c'est vrai attends, mais une fois il y avait une mouche ici alors tu sais, je n'en as sûrement oui, c'est ça il y a plein de fois vous êtes comme ça non, mais c'est jamais quand je suis seul c'est après que vous soyez venu personne ne peut témoigner quand j'étais seul qu'il y avait une mouche mais c'est pas de la viande il y a tout plein de viande qu'on fait des carbonotes qui n'est pas de mouche alors c'est ah, tu dis à sa table tu dis qu'il sortait de la table il y a plein de mouche autour de lui elle dit on s'est retenu on ne peut plus les mouches au contraire la table qui était de raison je ne me souviens pas de mouche mais ça exprime quoi alors ? encore une fois, regardez on peut ou bien lire l'agmara de manière hollywoodienne on veut faire un film sur Elisha on ne sait pas comment trancher et tout il y a une marloquette entre Mel Brooks et Sven Spielberg qu'est-ce qu'on fait ? on fait Elisha avec la mouche ou on fait Elisha avec le drach je ne sais pas on n'est pas en train de faire de l'archéologie qu'est-ce qui s'est passé ? on est en train maintenant d'essayer de dénoter certaines notions profondes ouais et c'est ce que le Rav Kook dans son pire rouge sur l'agada veut retenir de cet agada il dit que quand maintenant tu manges tu es livré ouais surtout David pourrait en témoigner personnellement tu es livré où il y a de ses rara quand tu manges tu n'as plus tu ne sais plus attend le buffet le fameux buffet au mariage David ouais comment il s'appelle le ratan est-ce que c'est un mariage ? l'odead je ne sais plus où je suis là il vient d'apporter les merguez tu mets trois copains un tu mets la balle appelez-moi dès qu'ils amènent toute une stratégie logistique je te dis ça il y avait un mariage ? il y avait un mariage alors tu réussirais s'y te retenir ? il débarrassait déjà oh là 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 il n'a pas fait un anonyme pendant en revue à cause de ça donc quand on est d'ailleurs ma femme elle se vexait au début du match parce que moi j'ai appris à l'échiva de travailler sur l'état à vote tout ce qui était bon je mettais de côté et ma femme me dit mais c'est quoi je n'ai pas bien cuisiné ? je dis c'est bien cuisiné mais c'est l'état à vote je n'ai pas le droit alors elle s'est vexé j'ai dû commencer à manger non mais attends c'est pas parce que tu en veux les mivreurs que tu fais de musique insupportable il faut choisir aussi la musique pas non plus il faut honorer les gens qui ont payé exactement il faut honorer ils ont payé alors il faut que je prenne deux parts ils ont payé tu n'as pas le poisson c'est un karaté de femme tu dois goûter même avant Shabbat tu dois goûter avant Shabbat 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 c'est différent c'est pas pareil mais elle m'avait fait du chiquette un lundi matin je me rappelle tu fais ça tous les avant Shabbat quel rapport Shabbat ? Shabbat c'est Kadosh il y a un mec qui s'est mis avec dix femmes pour avoir goûté toute la semaine comme ça donc quand maintenant tu es dans la nourriture tu es dans le Yatsara c'est quoi tu t'occupes de toi c'est quoi c'est l'ego tu t'occupes de toi de ton bide de ton goût tu es complètement concentré sur toi-même complètement concentré sur toi-même pourquoi les tzadiks bien qu'on est au niveau mais les tzadiks ils travaillent l'état à vote etc pour oublier pour oublier la relation intime qu'on a avec notre corps avec nous-mêmes et sentir notre corps comme étant un véhicule et non pas comme étant mon identité propre c'est comme ça c'est un travail très élevé on n'est pas au niveau on a beaucoup de mythes à faire avant ça c'est vrai mais on voit dans l'agmara cette notion alors on voit est-ce qu'on doit aller jusqu'au taanit c'est encore un autre problème c'est le marloquette Tanaïm est-ce que celui qui fait l'histoire du nazir celui qui n'est pas né est-ce qu'il s'appelle Choteo est-ce qu'il s'appelle Kadosh il y a une marloquette là-bas les abans de Kappar et l'autre je ne le rappelle plus donc c'est vrai qu'il y a différentes opinions par rapport à la chose mais globalement on voit beaucoup de Chahamim on voit Rabbi O'danasi qui faisait profiter sur sa table il y avait une comment dirais-je une prospérité sur sa table et lui quand il est mort ses mains sont levées il n'a pas profité d'un seul plaisir de ce monde donc on voit qu'il y a il y a une avoda de ne pas profiter des plaisirs ce n'est pas pour se faire souffrir c'est pour s'attacher à l'année Chahamim non pas s'attacher à son corps on a deux réalités il y a une réalité qui est tout le temps en train de nous prendre en otage de savoir de ne pas se laisser prendre par les plaisirs etc alors nous on n'est pas au niveau Alvaï qu'on fasse Torah et Midvot et on est comme en tendance plutôt d'être déprimé alors ce qui est permis alors c'est déjà bien qu'on mange et donc le fin de petite attaque personnelle et donc l'histoire elle est donc il dit le Rav Kou par rapport à la mouche il y a deux types de goudouchard il y a quand tu es pris tu es en train de t'occuper de choses matérielles que tu arrives à t'occuper de choses matérielles sans sans être pris en otage par les choses matérielles que tu es en train de t'occuper ça c'est représenté à sa table il n'y a pas de mouche c'est à dire il est en train de manger mais ce n'est pas lui qui mange il est en train de donner du foin à sa vache à son âne ça c'est un premier niveau de goudouchard le Yetserara autour de la table c'est quelque part tu es perturbé pendant ton repas tu n'arrives pas à avoir le repas comme étant de l'essence que tu mets dans le réservoir pour pouvoir avancer vers la mission qu'Hechem t'a fixé d'accord et lui il n'avait pas ce problème là lui il mangeait il était 4 ans vous voyez quand il mangeait la mouche c'est une illustration vous voyez quand il mangeait que ça ne l'intéressait pas ce qu'il mangeait c'était pas ça son c'était pas il manquait un peu de sel etc il y a plein d'histoires sur les tzadikim tu t'entends le temps de ça plein d'histoires sur les tzadikim qu'il n'a jamais demandé du sel jamais truc il n'aimait pas du tout la soupe de sa femme il n'a jamais rien dit truc une fois c'était complètement cramé personne n'a mangé tu peux m'en servir c'est à dire que quand quelqu'un il est pris dans ses états à vote ça peut créer des problèmes parce que le mec il est tellement habitué à un certain standing de plaisir quand il ne l'a pas il est contrarié mais quand quelqu'un il s'habitue à avoir la voda de ta à vote qu'on a à nous qu'on est une génération perdue alors c'est au moins que cette recherche de ta à vote ne vienne pas nous faire perdre du temps nous contrarier être antipathique avec le serveur avec la femme au moins que quand quelqu'un il n'a pas reçu le plat comme il aimait ce n'est pas un enfant qui tape des pieds les fachotes tu veux kiffer oui mais crée une limite que quand tu n'as pas ton kiff ce n'est pas grave quand ça manque qu'il n'y a pas de moutarde il n'y a pas de sel c'est pas grave au moins à ce niveau là que ça ne vienne pas avoir des conséquences faceuses au moins dans tes relations humaines au moins d'accord parce que dans ce cas là c'est vrai que tu n'es pas moins qu'une bête qui est contraire de ne pas avoir reçu sa part d'accord très très bien et dehors les nazis marchemans ils n'ont pas réussi à déstabiliser un certain nombre de juifs qui avaient justement une relation secondaire avec la nourriture et quand ils voulaient qu'ils s'entretient par rapport au peu de parts qu'ils avaient ils ne s'entretuaient pas parce que quelqu'un qui s'est travaillé sur sa relation avec la nourriture même dans la famine il reste avec un de ses les melokim il reste avec une dignité humaine donc c'est un travail qu'il faut faire même si on ne peut pas s'interdire de manger ce qui est bon si on n'est pas au niveau mais au moins ne pas être contrarié quand c'est pas bon quand c'est raté tu vas au resto ne pas être contrarié c'est pas grave l'onorat l'onorat être contrarié quand l'autre il n'est pas content ça oui c'était Avram Avinu il leur préparait des langues avec de la moutarde etc Avram Avinu il était cholette sur ses 248 membres même pas il connaissait à quoi ressemblait sa femme juste avant l'Egypte il a vu que tout le monde la regarde il a compris qu'elle était donc vraiment il avait une avodat extraordinaire d'Avram Avinu mais quand il reçoit il reçoit avec toute la c'était le nôtre notre patriarche le nôtre et donc ça c'est la première dimension que le Rav nous explique c'est que quand il était dans l'action de la matérialité ça ne venait pas lui faire perdre l'enjeu de la vie de travailler pour HM et de ne pas se perdre dans la bouffe la deuxième dimension qui est plus forte et qui est moins forte ça dépend comment tu regardes maintenant il est passif il dort il dort il dort il n'a plus d'avodat à ce moment là il s'est mis au lit il dort maintenant mais si maintenant il avait un rapport avec son corps trop fort alors le corps il est cholette dans le sommeil quand quelqu'un il a une pollution nocturne il dit c'est pas de ma faute pourtant les harim voient ça d'un mauvais seuil c'est quelque chose d'assez grave il faut des ticounis malpique à bala il faut truc c'est quelque chose de très grave là-bas j'ai rien fait moi oui mais ça ça vient quelque part dévoiler une certaine familiarité avec ton corps qu'il est tellement chez lui que même la nuit il fait ce qu'il veut il pense à ce qu'il a envie etc donc c'est c'est un niveau encore plus élevé c'est à dire toi tu comprends pas cette histoire de pollution nocturne d'âme mais ça peut arriver à tout le monde ouais mais quand ça n'arrive jamais ouais comme on dit sur Jacob Avinu on dit que Reuven c'est mitiparichona il n'a jamais eu de pollution nocturne Jacob Avinu ouais donc on voit que quand il a eu Reuven c'était la première goutte de semences qu'il a eu il a eu un enfant jamais il s'est marié assez tard jamais jamais il a quand il est seul il est en route il n'a pas de femme etc donc il est longuement seul etc ça n'arrive pas alors je ne sais pas au niveau statistique comment ça arrive à l'époque comment ça arrive aujourd'hui c'est pas un sujet j'ai travaillé mais j'ai pas les éléments pour travailler c'est pas je ne sais pas comment ça rentre dans cette histoire là mais le est-ce que c'est ni mal ou pas encore une fois si c'est ni mal ça dérange moins d'âne c'est à dire que même il a un niveau de douche tellement élevé que même quand son conscient quand il est dans le repas alors c'est son conscient qu'il fait travailler contre l'état à vote il arrive à à limiter ouais l'influence des taravotes sur lui mais c'est ça veut dire que lui il est kadosh mais il est dans une dynamique de gdouchin mais quand le soir il lui arrive rien quand il dort alors c'est pas une dynamique de gdouchin il est lui-même kadosh donc ça c'est sympa quand même c'est intéressant pourquoi on peut critiquer tout ce qu'on dit j'ai perdu la ligne on en est où là ? non jamais ça c'est une grande marroquade entre le maharal et le maharcha le maharcha c'est toujours qu'il est pshuto le maharcha il faut toujours comprendre les faits tels qu'ils sont décriés le maharcha c'est toujours des idées vas-y laisse finir ta question ça se fait pas il y a marqué il y a d'antique quel niveau de gdouchin elle a vu est-ce qu'elle a le niveau de gdouchin qu'il est dans une dynamique de gdouchin c'est une question c'est une question que le maharcha me demande si elle a vu mouche ou elle a vu kéry ça répond à la question la femme elle ressent elle a une comment dirais-je une intuition psychologique physionomiste intrinsèque ouais alors il n'y a pas besoin de voir de kéry ou de mouche mais si tu dis que c'est une image tu comprends mais cette image est traduite par la mouche ou par le kéry tu comprends ce que je dirais ou pas elle a ressenti quelque chose que la gamara a traduit par la mouche la gamara a traduit par le kéry maintenant si tu veux comprendre qu'est pshuto qu'est darko chez le maharcha c'est-à-dire que comme elle fait très elle a remarqué ça un homme il n'aurait pas remarqué les tâches sur le drap ou comme elle a vu qu'il était kadoche alors elle avait un oeil et dit ah ça confirme ah il n'y a pas de mouche l'autre tu ne fais pas attention qu'il n'y a pas de mouche ceux qui veulent expliquer qu'est pshuto l'histoire de la mouche et du kéry alors c'est-à-dire quoi elle n'a aucune intuition elle a vu oui mais on ne voit que ce qu'on recherche à voir et comme justement elle a l'oeil donc elle voit les détails c'est ça que ça veut dire elle voit les détails le marché c'est un exemple c'est un truc je ne s'entends pas bien il faut dire il faut dire que la pollution de l'option c'est un truc qui est très grand ou peut-être disons que c'est un chevard sur l'air comme avec nous je ne sais pas je t'ai illustré c'est un chevard sur l'air comme avec nous oui je comprends ta question je comprends ta question peut-être qu'elle était très belle peut-être que l'inviteuse elle était très belle oui ça a l'air bah oui de toute façon tu as du mal non je ne vous demande pas de vous représenter maintenant une belle femme on est quand même en cours d'autorat je ne sais pas c'est quoi une femme une femme pieuse elle est moche elle a un coin comme ça avec des verrues un oeil comme ça et ça bave des fois quand elle est de côté quand elle est de droite ça va mais quand elle est de côté ça couvre il ne la regarde pas justement si elle est très belle mouche à elle non michael tu peux éteindre le micro pardon pardon donc si maintenant on est dans la suite de l'Agmara on voit dans la suite de l'Agmara on va continuer l'Agmara pour donner un peu d'imagination à David on ne sait jamais mais pas trop non plus alors il y a marqué Kadosh ou Amar Abiyosi ah c'est un tunisien Bérébi non Amar Abiyosi Bérabi Hanina ah c'est un italien ou Kadosh ou Mécharto et no Kadosh Kou Kadosh il y a un diouk ou Kadosh elle a dit lui Kadosh mais son Mécharet c'est pas de la même cuvée chez Nehémar quand elle est venue toute paniquée pour dire ah mon fils tout ça nanana et elle s'est rapprochée du prophète Elisha alors Gehazi il l'a repoussée Vaigash il s'est rapprochée d'elle Vaigash Gehazi Lé Léotfa ouais c'est là repoussée Véamar Abiyosi Bérabi Hanina Cheharza Béodiofea il a poussé mais en lui en lui tenant la poitrine donc on voit que contrairement ouais le Mécharet ouais donc c'était une vieille une vieille chose ambulante une pièce de musée ouais je sais pas si Gehazi ouais il aurait eu tellement de de manque de maîtrise parce que c'est c'est bizarre comme comportement quand même c'est à dire c'est à dire il a craqué quoi d'accord c'était la plus belle de tout Shunam la belle de Shunam on l'appelait et donc et donc si elle était très très belle ouais et que t'es un monsieur en voyage et tout alors que à chaque fois qu'il venait ah Nélode de toute façon c'est toujours embêtant d'avoir des relations répétées avec une femme ouais tu la vois on parle il peut créer des certaines images en soi il peut c'est c'est toujours le problème de l'intimité toujours le problème de l'intimité c'est de la pardon de la familiarité quand c'est des femmes qu'on voit tout le temps etc là on remarque un détail on remarque sa façon de marcher on remarque le cerveau malheureusement il est bien bien agencé par le et on retient des choses sur les détails de certaines femmes qu'il faudrait pas et après le corps il incorpore ça et ça peut se transformer la nuit en certaines choses ouais donc quand maintenant parce que c'est un problème en vérité Elisha qu'il aille tout le temps chez la même femme même qu'elle était mariée ça crée une certaine familiarité alors elle elle a protégé cette familiarité en lui créant un lieu comment dirais-je où il a mangé tout seul il a peur de contact avec cette famille là mais avant cela ça se faisait dans et elle voyait que malgré tout avant cela avant qu'elle décide de lui faire ce mur monter cette monticule de mur alors elle a vu qu'il était kadosh elle a vu qu'il était kadosh donc c'est pas pour le protéger qu'elle a mis à côté il se protégeait lui-même ouais c'est pas pour le protéger qu'elle lui a créé cette comment dirais-je cette lieu de vie isolée c'était comme on a dit tout à l'heure avec l'autre jour avec Rizkiaou c'était pour l'aider à arriver encore à une profondeur encore plus dans son limoude et ne pas être déconcentré par les gens bien qu'il arrivait tu vois on a vu que l'agmorelle vient illustrer que c'est pas qu'il était très dérangé ouais on voit que c'est pas quelqu'un qui était dérangé en vérité ni par la femme ni par la nourriture ouais donc c'est pas parce qu'il y a des gens ils sont dérangés on doit les mettre dans un truc à part parce que ça les dérange beaucoup il a chmératé Naïm la truc etc il veut pas ils sont obligés de manger ce qu'ils mangent il s'en foutait lui ce qu'il y avait ça avait tout le même goût ouais et la femme il s'en foutait donc c'était vraiment pour qu'il puisse augmenter des niveaux de perception de l'inspiration prophétique encore cet isolement l'amener encore plus à réfléchir à Kadosh Mokho mais c'était pas dans le sourmera c'était plus dans le asetov qu'elle a voulu faire pour qu'il arrive mieux à se concentrer avec lui-même comprenez ou pas ça permet de revenir au pire rouge qu'on a vu sur Khisqiao qu'on avait appris que Khisqiao le kir c'est la même manière qu'elle a fait un kir vous vous rappelez cette explication ? comment Khisqiao il a appris de la chunamite ? comment on avait expliqué ? Jonathan toi qui note tout quand tu notes ? non non regarde tes notes après 120 ans on nous donne pas le cahier comment Khisqiao il a appris de la chunamite ? qu'est-ce qu'il a voulu apprendre de la chunamite ? Eli toi qui note rien parce que tu retiens tout comment Khisqiao qu'est-ce qu'il a appris ? Khisqiao qu'est-ce qu'il a voulu ? déduire du kir de la chunamite Khisqiao c'est avec Marc qu'on a vu plus haut non non tu t'appelles plus Eli tu as perdu ton ton tard on a parlé du kir dans Khisqiao dans quel contexte ? dans la chunamite dans la chunamite et pourquoi il a parlé la chunamite ? par rapport à son aïeul qu'est-ce qu'il y a ? que quoi ? lui il avait il avait mis de l'or il avait mis de l'or sur le mur donc c'est un calvaire premier qu'on apprend que si déjà le chunamite qui a monté un mur pour Elisha alors calvaire premier que lui par rapport au mérite de son aïeul que sa prière soit écoutée ça va plus loin que la prière pourquoi il rapporte de la chunamite ? pourquoi il parle de la chunamite ? parce qu'elle a eu le respect de priatamethine lui il devait mourir elle a eu triatamethine alors qu'elle mange le moins à mêlert dans sa décelance il est un enfant qui est triatamethine donc lui-même d'accord non je fais une révision donc c'est pas grave je ne suis pas obligé de répéter et donc le t'as compris ou pas Elie ? ça c'est l'agmara mais nous on a voulu dire un peu plus que l'agmara on a dit mais quel rapport ? on a déjà pris une alaha de Kir pourquoi la commande de Maïkir dans la prière de Hizkev on a déjà pris une alaha dans Kir qu'est-ce qu'on a appris comme alaha de Kir ? il ne faut pas qu'il y ait une interruption entre moi et le mur pourquoi ? pour être concentré d'accord ? est-ce que ce drash il est lié à l'alaha ? complètement que de la même manière qu'Elisha il a eu une pièce à part pour être concentré avec lui-même et bien ce route de la concentration alors qu'elle a permis au Navi de se concentrer avec lui-même pour avoir une inspiration prophétique elle a bénéficié de leur traitement et bien Shomoha Meler il a embelli le Betamigdash pour que les gens se déconcentrent de l'extérieur ils soient complètement subjugués par le lieu ils arrivent à une vécoute avec Hachem c'est une illustration de la alaha de se concentrer mais pas des choses devant toi parce que tu ne vas pas être concentré avec toi-même tu vas être concentré avec les objets qui sont de votre il faut revenir sur soi-même et ça ce qu'on avait expliqué Kirot Libo cette personne est concentrée sur elle-même sur sa vitalité elle-même il n'est pas pris par ses affaires par ce qu'il a fait sur lui-même sa vie elle dépend d'Akadol Moukou il sent les battements de son cœur il faut noter il n'y a pas de secret moi je n'ai pas noté le cours que j'ai préparé sur Elisha j'ai oublié j'avais vu un truc super sympa je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté j'ai oublié comme je l'ai préparé avec moi il parle de Pessah donc ça m'a fait oublier ce qu'on vient d'apprendre tu crois un nouveau sujet ça te fait oublier ce sujet d'avant c'est comme ça pas tout mais une partie c'est comme ça on oublie si on note pas et on ne révise pas on oublie l'Akadol l'Agamara termine sur ses propos en disant au verre allez nous tamid c'est le passouk de la chunamite je sais que cet homme c'est un homme de Dieu et qu'il est kadosh il vient toujours chez nous donc je vais lui faire une petite pièce parce qu'il vient toujours chez nous c'est toujours le même il a bien mis cette paracha ça c'est nouveau il y a un ioud il y a un ioud tout celui qui invite le tamid raham dans sa maison et il fait profiter de ses biens le passouk fait considérer un tel acte comparable comme si tu as apporté un corban de tamid aujourd'hui il ne vaut plus apporter de corban il faut inviter un tamid raham et lui donner de la pkeïla avec du bon vin l'épinard avec l'épinard et donc le maral il explique cette opinion là elle va d'après l'opinion que la relation avec le tamid raham c'est la ira corban de tamid c'est la ira c'est pas là aval corban de tamid c'est non c'est kalin l'achem il dit le maral cette justification se raccroche avec l'opinion que c'était en hauteur qu'elle l'a mis non c'est bien corban de tamid c'est non on va tout consumer ah là là aliak dana comment c'est ça quel poète mais ça veut dire pour la réa réa qui vient fréquemment je sais pas tu l'as dit une fois ouais j'avais un copain comme ça tu sais comment il s'appelle Rahmin là comment il s'appelle Laurent lui il habitait à Lyon et tout le temps chez lui les rabbinimes qui venaient ils venaient tout le temps chez lui systématiquement c'était chez lui tamid c'était le lieu il y a des gens comme ça ils prennent sur eux d'être les accueilleurs il y en a qui en plus ils ont la voiture ils les accompagnent un peu partout etc un son frère qui habitait à Lyon qui a dû monter en Israël il y a je sais pas 10 ans après les autres enfin après Erkia et donc c'est pour ça qu'il connait très bien Raph Pinto il connait très bien beaucoup de grands rabbins nîmes étaient chez lui etc il venait chez lui systématiquement donc il avait comme beaucoup de rabbinimes pratiquement chaque shabbat un rave à table et donc quand tu vois un tamid racham et qu'il est à table ça te donne l'aira de chamayim aussi comment il mange comment il parle sa retenue c'est pas il te pousse pour prendre le sel il y a tant la coupure d'électricité pour manger la dernière boulette qui reste d'accord comme ça il dit le maharal bon on a fini ce qu'on voulait finir il reste encore un petit peu on va laisser de côté pour après la soudia qui nous attend il reste pas grand chose en vérité et comme c'est des lalachot je peux pas vous les faire vite prenez votre gmara brachot gmara brachot prenez la gmara brachot mishna davbet amudalef 4 4 5 5 6 6 6 6 7 9 7 7 9 9 10 Merci.